Salut, c'est Smaël et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour aborder un sujet un peu sensible puisqu'on va parler d'argent ou plus précisément qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour vendre vos dessins et à la fin de la vidéo, je vous montrerai combien est-ce que moi je gagne grâce aux miens. L'un des problèmes des artistes, et je m'inclue dedans, c'est qu'on fait passer la passion avant tout et on veut juste peindre, dessiner, sculpter ou peu importe ce qu'on fait, on veut juste être concentré sur cette activité. Sauf que dessiner ne paye pas votre loyer, la nourriture, les charges et tout ce qui concerne la vie courante. Ce qui va vous faire vivre, c'est l'argent que vous allez générer grâce à la vente de vos dessins et de vos peintures. Alors avant de démarrer la vidéo, comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine et partager la vidéo pour que vos amis puissent apprendre et progresser en dessin. Avant de vous expliquer ce que vous pouvez faire pour vendre vos dessins, je pense que c'est important de parler un tout petit peu aussi de la manière dont certains artistes, surtout débutants, vont dévaloriser la qualité de leur travail. Surtout quand ils sont débutants, ils pensent souvent qu'ils n'ont pas acquis assez d'expérience ou une qualité, ou la qualité de leur dessin n'est pas assez bonne ou développée pour vendre ou faire des commandes. Mais vous faites une erreur. Premièrement, peu importe le niveau que vous avez en dessin ou en peinture, il y aura toujours des gens qui auront des exigences basses ou des gens avec de fortes exigences quant à la qualité du dessin. Les gens aiment juste qu'on les représente. Donc, si vous trouvez que la qualité de vos dessins n'est pas assez bonne, eh bien, sachez que ce n'est que votre avis. Je vous conseille de commencer à faire des commandes de dessin ou de peinture dès qu'on vous le demande, même si vous pensez que vous n'êtes pas assez bon. Bien sûr qu'il y aura toujours des gens meilleurs que vous, mais vous ne devez pas continuellement vous comparer à un autre artiste qui est bien meilleur que vous et qui lui vend ses dessins et qui fait des commandes pour des particuliers ou des professionnels. Vous devez prendre conscience que vous aurez des clients pour la qualité de vos dessins à partir du moment où votre dessin atteint une certaine qualité. Il y a des clients pour les petits artistes qui vendent des œuvres à 25 euros et il y a des clients pour des artistes qui vendent leurs dessins et leurs peintures à 5 000, 10 000 ou même 50 000 euros parfois. Donc, si vous êtes un artiste débutant, ne vous comparez surtout pas aux artistes qui vendent pour 10 000 euros. Faites des commandes à des petits prix pour commencer. Ce n'est pas à vous de décider si vous avez le niveau ou pas à partir du moment où on vous le commande. Alors, vous avez le niveau point. Et pour savoir si c'est le cas, vous devez mettre en place le processus qui vous permettra de vendre. Alors, pour réussir à faire des commandes, vous pouvez le faire de plusieurs manières. Mais partons du principe que là, vous ne l'avez jamais fait et que vous n'avez pas d'argent à investir pour être vu. La grande chance qu'on a aujourd'hui est qu'on peut être visible plutôt facilement dans le monde entier et presque gratuitement grâce à Internet et les réseaux sociaux. Je pense que la moitié ou un peu plus peut-être de toutes les commandes que j'ai pu avoir depuis ces 5 dernières années viennent des réseaux sociaux comme Facebook. Ce que je vous conseille, c'est de créer une page Facebook et Instagram. Abonnez-vous à tous les plus gros groupes de dessins sur Facebook et les plus grosses pages Instagram qui sont basées sur le dessin et la peinture. Ça peut prendre du temps et beaucoup d'énergie pour être vu. L'inconvénient, c'est que vous allez devoir publier des dessins presque tous les jours. Sachez que sur ces groupes, sur les groupes Facebook, il n'y a pas que des dessinateurs, mais aussi des personnes qui aiment le dessin et qui voudraient recevoir un portrait d'eux-mêmes. Vous pouvez vous faire rapidement remarquer si vous êtes vraiment motivé et que vous publiez plusieurs fois par semaine. Vous allez devoir donc être très, très productif. Sur Instagram, quand vous publiez des dessins, envoyez-les aussi aux différentes pages qui sont consacrées à ces sujets. Il y a plein de grosses pages qui ont 260 000 ou même 800 000 abonnés et qui sont des pages spéciales qui repartagent les œuvres d'autres artistes. Vous avez Panty La Académie, Art Insane Lee, il me semble, d'Op Black Art et plein d'autres pages qui vont vous aider à être vus en fonction même du style de dessin que vous mettez en place. Et grâce au fait que vous soyez partagé sur ces pages-là, votre page Instagram va grandir et plus vous allez être vus, plus vous recevrez de commandes. Mais ce que vous pouvez aussi faire, c'est de faire des portraits d'influenceurs et de les taguer dans le dessin. N'oubliez surtout pas de noter leur nom pour que l'influenceur ou l'influenceuse puisse recevoir le dessin. Si elle apprécie, elle pourra vous partager. Son partage va vous rapporter des vues et des abonnés et ces abonnés-là vous feront des commandes. Moi, je l'avais fait pour la youtubeuse Crazy Sadie qui a quand même 480 000 abonnés sur YouTube et 288 000 sur Instagram. Et ça avait assez bien fonctionné puisque j'ai reçu ma première commande depuis Instagram après avoir fait un dessin d'elle. Vous pouvez même retrouver la vidéo sur ma chaîne YouTube. Un autre moyen bien plus simple et plus rapide de pouvoir faire des commandes et d'en recevoir, c'est votre famille et vos amis. Ce seront les premières personnes à apprécier votre travail et à en vouloir un. Et d'ailleurs, une de mes premières commandes dont je me souviens, j'étais encore au lycée. Et vous savez, quand on est au lycée, on a les stages. Moi, je faisais un stage toujours dans la même entreprise. J'avais le bon plan. Et à chaque vacances, que ce soit les petites ou les vacances d'été, je travaillais là-bas dans cette même entreprise. Donc, je faisais mes stages là-bas et en plus, je travaillais là-bas. Et ce qui se passait, c'est que je faisais des dessins pour les salariés de l'entreprise qui voulaient que je leur en fasse. Donc, les personnes qui sont autour de vous et dans votre entourage sont de potentiels futurs clients. Cette dernière astuce peut vous rapporter beaucoup de commandes et en masse. Mais elle peut être aussi plus longue que les précédentes à mettre en place. Cette astuce, c'est d'être exposé dans une galerie. Le gros avantage des galeries, c'est que vous n'avez pas à aller chercher des clients puisque la galerie a déjà leur propre liste à eux. C'est la galerie même qui va vous appeler pour que vous fassiez des peintures ou des dessins pour le client en question. D'ailleurs, il faudrait que je trouve une personne qui gère une galerie pour qu'on fasse une interview et qu'elle vous explique comment vous pouvez faire vous-même pour exposer. Ce que moi, j'ai réussi à faire quand j'avais 25 ans, j'ai fait le tour de toutes les galeries du centre-ville de Toulouse pour leur montrer mes peintures et mes dessins et je leur demandais s'il était possible que je puisse exposer dans leur galerie. Une seule, il n'y en a qu'une seule qui a accepté et je recevais des commandes grâce à ça. Le problème, c'est que parfois, et c'est parfois, vous pouvez être très mal payé. Je me souviens d'une personne qui voulait que je lui fasse 25 peintures très réalistes sur des grandes toiles en trois semaines pour seulement 700 euros. J'ai répondu qu'en trois semaines, déjà, c'est impossible parce que la peinture à l'huile, ça prend du temps à sécher, que les toiles sont trop grandes pour le faire en trois semaines et que le prix n'est pas assez élevé, en fait. Et c'était clairement pas assez élevé. Et il m'a répondu que s'il va en Inde, ils peuvent lui faire les 25 toiles en trois semaines pour moins d'argent que ça. J'ai répondu, ben, aller en Inde dans ce cas-là, il faut qu'on lui fasse. Yo, un, on est en France. Deux, je ne suis pas ton esclave. Non, mais il y a des gens qui n'ont pas conscience de la valeur des choses et du temps que vous allez accorder pour effectuer un travail de bonne qualité. Ils vous demandent un dessin sur lequel vous allez travailler, je ne sais pas moi, deux jours. Ils trouveront que 25 euros, pour ça, c'est trop cher. Alors que 250 euros par mois pour des bêtises, c'est normal, ça ne les choque pas. Bref, ne vous laissez pas pigeonner non plus. D'ailleurs, je vais vous expliquer plus tard dans la vidéo comment vous pouvez calculer le prix de vos dessins et de vos peintures. Maintenant que vous savez comment être vu et recevoir des commandes, je vais vous expliquer comment faire pour vendre vos dessins, vos propres dessins. Alors, premièrement, quand vous voulez vendre, je vous conseille de faire des dessins qui ont un rapport avec l'actualité. Pas forcément les mauvaises nouvelles ou les informations que vous voyez à la télé, mais faire un dessin sur la série qui cartonne en ce moment ou faire une illustration sur un super-héros. Genre Batman ou Superman, tous les autres. Il y aura toujours des millions de fans et vous aurez une plus grande chance de trouver des personnes qui voudront une illustration de ce super-héros-là. Je parle des séries, mais il y a aussi des sportifs extrêmement connus, les gros footballeurs qui ont marqué l'histoire ou qui sont actuellement considérés comme les meilleurs ou les plus grands footballeurs du monde. Il y a les grands basketeurs et même les grandes stars de la musique et tout ça. Mais choisissez un type de personne que vous allez représenter, soit des super-héros, soit des stars de la musique ou du sport. Ou vous faites des illustrations sur des séries qui ont du succès en ce moment. Ce sera à vous de décider. Moi d'ailleurs, je fais des illustrations extrêmement personnalisées puisque je représente des personnes en fait. C'est-à-dire que je fais une séance photo avec la personne que je dois dessiner ou elle m'envoie des photos d'elle si elle est loin. Puis ensuite, elle me fait une liste de ce qu'elle veut précisément et je la représente dans une illustration. Vous avez le cas d'un de mes derniers dessins qui est une version moderne de Cléopâtre et on la reconnaît grâce aux éléments qu'elle porte sur elle. Les boucles d'oreilles, le serpent et le collier. Enfin, il n'y a que les connaisseurs qui la reconnaîtront grâce aux différents attributs qu'elle porte. Par contre, j'ai décidé que j'allais essayer moi-même de faire des illustrations de super-héros. Donc, dans les prochains lives certainement, je ferai une illustration d'un super-héros que je mettrai en vente ensuite et voir si j'arrive à le vendre. Je pense qu'à faire Batman, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Quel super-héros est-ce que vous aimeriez que je dessine et à quel prix est-ce que vous pensez que je peux le vendre ? Évidemment, je garderai le même style et donc, il sera vraiment très réaliste. Alors, pour vendre vos dessins, vous pouvez trouver des brocantes. Ce qui est bien surtout, c'est qu'il y en a plein en été et qu'il y en a souvent. Si vous aimez ce genre d'endroit et que vous adorez être en contact direct avec les visiteurs, c'est un très bon environnement pour vendre vos dessins. Maintenant, moi d'ailleurs, j'en ai fait un il y a quelques semaines et j'en ai vendu. Donc, maintenant que vous avez fait, vous devez faire vos recherches pour trouver la brocante qui correspond à votre activité. Maintenant, pour être vu par le plus grand nombre de personnes, vous pouvez mettre vos dessins sur des plateformes comme le site Etsy. Il y en a plein d'autres, mais je ne les connais pas forcément. Donc, je vous invite à faire vos propres recherches. Mais Etsy, c'est certainement la plateforme la plus connue pour vendre vos dessins. Même si je n'en parle pas et que je ne fais pas de communication là-dessus, je viens justement d'ouvrir un compte Etsy il y a quelques semaines pour y vendre certains de mes dessins. Alors, si vous aimez mes dessins et que vous voulez vous en ouvrir, je vous mets le lien de ma page Etsy dans la description et vous allez retrouver l'ensemble de mes meilleurs dessins et de mes peintures pour vous les offrir et pour les offrir à d'autres personnes si vous voulez. Ce sera une belle décoration dans votre salon. Vous pouvez aussi les vendre sur Instagram. Il faut savoir que quand vous allez être partagé de plus grosses pages par de plus grosses pages que la vôtre, ça va vous ramener des clients qui voudront des commandes mais aussi des clients qui voudront acheter vos dessins et c'est ce que expliquait l'artiste Barossard quand on a fait le live interview la dernière fois. Il disait que la plupart des clients de ces clients lui viennent d'Instagram. Maintenant que vous savez comment générer des ventes et comment avoir des commandes à ce niveau-là, on reste encore très raisonnable. Mais bien sûr, vous allez en faire des bonnes. Il y a une astuce par contre qui va demander un peu plus d'investissement en temps et en argent mais vous apportera des ventes en masse. Comme je l'ai expliqué plus tôt, il y a les galeries d'art et Instagram qui vous apporteront des ventes mais il y a un troisième que je n'ai pas cité plus tôt parce qu'il est un peu différent et cette chose qui peut faire augmenter grandement le nombre de vos ventes et de commandes c'est YouTube. Alors bien sûr, il y a Instagram qui en fait partie mais comme je viens juste de me lancer dans la stratégie Instagram, je ne peux pas trop vous en dire non plus là-dessus mais par contre YouTube vous permet aussi d'être vu dans le monde entier. Ce que vous pouvez mettre en place avec cette plateforme c'est de filmer votre feuille pendant qu'on voit votre main ou pendant qu'on vous voit vous en train de dessiner. Vous mettez une bonne musique de fond, vous discutez, vous racontez comment vous est venue l'idée de faire ce dessin, pourquoi ce portrait, de quoi vous vous êtes inspiré, bref, de plein de choses qui ont un rapport avec le dessin et à la fin de la vidéo vous devez préciser que vous le vendez sur votre site internet vous placez un lien sous la vidéo pour que les personnes pour que les personnes qui veulent acheter puissent le faire mais faites attention faites une vidéo de très bonne qualité avec un beau montage et ne faites surtout pas une vidéo de mauvaise qualité avec une qualité de l'image et de son qui soit mauvais pour ensuite aller dire que c'est ce mail qui vous a conseillé de le faire moi je lis tout en boucle et je dis que c'est faux je suis extrêmement attaché à la qualité alors faites un travail de qualité et là je pourrais dire que oui c'est moi qui l'ai conseillé par contre si vous faites un travail de mauvaise qualité je dirais que non je ne connais pas cette personne laissez-moi tranquille merci c'est bon vous recevez 50 mails ou messages par jour pour vous demander un dessin ou une peinture mais vous ne savez pas à combien est-ce que vous pouvez vendre vos dessins et bien en fait c'est très simple vous donnez un prix et si tout le monde refuse c'est que le prix est trop élevé pour la qualité de dessin ou de peinture que vous faites actuellement comme je vous l'ai dit il y a des clients pour tous les types de prix mais si vous débutez ne faites pas un prix trop élevé non plus quand j'ai commencé à faire des commandes et j'étais il y a eu au lycée puis là c'était à l'université ou en école d'art je disais 200 euros c'était trop élevé donc je disais 25 euros et là j'avais des clients et puis petit à petit j'ai augmenté les prix par exemple dès que j'arrivais à 100 euros et que plus personne ne me commandait de dessin ou que tout le monde refusait eh bien je baissais le prix donc vous devez faire des tests en fonction de ce que les gens vont accepter ou pas en fonction de la qualité de votre travail ne faites pas de commande d'un dessin ultra réaliste sur lequel vous avez passé 4 jours pour le vendre 25 euros là ça n'a pas de sens acceptez de le faire au début puis vous allez augmenter petit à petit le prix mais aussi plus vous allez progresser et devenir meilleur et plus vous allez augmenter les prix prenez aussi en compte le temps que vous passez à faire ce dessin au début dites 50 euros pour un portrait mais passez-y une journée ou un jour et demi un portrait pour 200 euros vous allez travailler 3 jours dessus c'est vous qui voyez mais ne vous faites pas prendre au piège par exemple vous ne pouvez pas changer le prix si vous passez plus de temps que prévu sur un dessin si vous faites un portrait c'est 250 euros alors prévoyez que pour 250 euros la taille du dessin vous permettra de le faire en 2 ou 3 jours si vous faites mal votre calcul et que vous passez 5 jours sur un portrait et bien vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous même donc fixez un prix et passez-y le temps que vous estimez que le prix soit le bon 100 euros égale un jour de dessin 200 euros égale deux jours etc mais si vous débutez dans les commandes de dessin et de peinture même pour 50 euros faites le meilleur dessin de votre vie donnez le meilleur de vous même pour rendre la meilleure qualité possible peu importe le temps que vous y passez et maintenant la question qu'on m'a souvent posée combien est-ce que je gagne et est-ce que j'arrive à vivre de mes dessins premièrement oui j'arrive en vivre et deuxièmement je vais vous montrer à combien est-ce que moi je fixe mes prix alors j'ai deux sources de revenus principales il y a les cours de dessin que je donne vous pouvez voir les prix et leur contenu dans la page formation de mon site et il y a les commandes que je fais mais là on va d'abord se concentrer sur les commandes quand vous êtes sur mon site dans la barre menu vous cliquez sur je réalise pour vous et là vous pouvez voir les prix je suis justement en train de faire un test il y a quelques semaines encore un portrait je le faisais à 150 euros et j'avais des commandes alors j'ai augmenté le prix mais ce que j'ai fait c'est que j'ai pris deux types de portraits un dessin de portrait à 180 euros sur que je ferai sur une feuille imitant coloré où le dessin est réaliste mais je ne place pas le processus des valeurs du moins je suggère un peu le processus et pour 240 euros je réalise un portrait extrêmement poussé et très réaliste comme vous pouvez le voir sur l'exemple le prix va changer en fonction de la taille c'est pour ça qu'il y en a deux des prix juste en dessous pour que je vous réalise un corps nu ou habillé c'est 300 euros là aussi je viens d'augmenter le prix puisque avant c'était 150 euros comme le portrait et si ça ne fonctionne pas et bien je descendrai à 240 vous voyez comment je fonctionne comme le portrait donc là le prix est fixé à 300 euros pour une taille de 40 x 50 et 400 euros pour une taille raisin ensuite il y a les illustrations personnalisées pour 660 euros là vous m'envoyez vos photos en me disant ce que vous voulez exactement et je réalise cette illustration en descendant encore je vous réalise une peinture le prix s'élève à 540 euros vous aurez une peinture à l'huile réaliste que ce soit un portrait un corps humain ou une illustration et juste en dessous encore vous pouvez également personnaliser votre choix vous avez juste à me décrire ce que vous voulez exactement de quelle taille vous le voulez envoyez-moi toutes les photos dont je dois m'inspirer pour faire la peinture et là je vous fixerai un prix en fonction de l'ensemble de l'oeuvre la grande toile sur laquelle je suis en train de travailler et que je vous ai déjà montré dans un live précédent le prix là par exemple s'élève à 1500 euros et quand vous descendez un peu plus bas il y a mes conditions et les conditions les plus importantes c'est de m'envoyer une photo de très bonne qualité sinon je peux refuser et vous rembourser parce qu'il y a autre chose aussi c'est que certaines personnes vous envoient des photos complètement moches et totalement floues et ils pensent qu'avec ça vous pouvez faire des miracles bon déjà c'est faux et je veux une photo de bonne qualité pour que moi-même je puisse travailler en toute tranquillité une photo qui soit nette et claire sinon je refuse la commande et je vous rembourse maintenant si vous souhaitez commander un portrait et vous faire un cadeau vous avez juste à cliquer sur le bouton vers commander un portrait effectuer la transaction et ensuite vous recevrez un email où je vous donnerai toutes les conditions pour que je puisse faire un dessin de la meilleure qualité possible voilà vous savez à peu près tout sur la manière dont vous pouvez faire une vente grâce à vos dessins bon et bien je suis resté un peu en surface j'aurais pu entrer plus dans les détails mais la vidéo aurait été beaucoup plus longue maintenant c'est à vous de mettre en place toutes les informations que je vous ai données et transmises dans la vidéo pour pouvoir générer vos premiers revenus grâce au dessin et à la peinture on va se retrouver dans la prochaine vidéo mais en attendant faites votre première commande de dessin sur mon site internet et vous allez recevoir dans quelques jours votre dessin ou votre peinture moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo excellente journée à vous ciao ciao